6 heures du matin, nous sommes sur le pont Charles de Gaulle, dans le 12e arrondissement de Paris. Juste en dessous, plus de 150 personnes vivent dans un campement de fortune fait de matelas, duvets et tentes. Plusieurs dizaines de policiers nationaux et municipaux encadrent cette opération, dite de mise à l'abri. Réveil et orientation se font dans le calme. N'oubliez pas, chef, papier, tout ça, prenez, vous allez vous mettre de l'autre côté, ok ? Bon courage. Nous, ce qu'on fait, on les réveille simplement en leur proposant celles qui veulent prendre le bus et celles qui ne veulent pas. Là, il y a deux solutions. Ils vont à Grand Est, donc Strasbourg, ou à côté de Loiret, donc Orléans et une bourgade à côté. C'est qu'ils ne prennent pas le bus, c'est un choix. Comme vous savez, on n'oblige personne. À charge pour les associations, prévenu la veille au soir de l'opération, de guider, rassurer et d'expliquer les choix proposés par les autorités. Le quoi ? Il ne donne que deux semaines. Oui, trois semaines. Et ensuite ? Et ensuite, ça dépend. Vous avez une carte de Lofi ou pas de carte de Lofi ? Oui, j'ai le statut de réfugié, en fait. Le statut de réfugié ? Ok. Alors tentez votre chance, ok ? Vous devez essayer. Après trois semaines, vous verrez s'ils vous proposent quelque chose, ok ? Mais ils ne m'ont pas proposé de domicile. Ils m'ont jeté dehors. Je ne veux pas revivre ça. Oui, c'est une possibilité. Il y a des gens qui ont fui le Soudan, l'Erythrée, l'Afghanistan, donc ont fui des guerres, des situations de crise, et qui arrivent à Paris et qui sont accueillis par le trottoir. Avec l'arrivée des JO, il y a un nouveau système en place qui s'appelle les SAS. Donc on va emmener tous ces gens dans d'autres régions, ailleurs qu'à Paris. Et on sait qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment primo-arrivants, donc qui viennent d'arriver sur le territoire, qui vont pouvoir être hébergés à peu près sur le long terme. Les autres, ils vont être évalués pendant trois semaines. Ensuite, ils vont juste être remis à la rue dans d'autres régions. Peu à peu, chacun fait son choix. Un petit groupe monte les escaliers, escorté par la police. Direction le bus pour Strasbourg. Beaucoup d'autres décident de rester. Parce que nous, on travaille, on a des contrats, on a choisi pour rester à Paris parce qu'on travaille, c'est pour ça. Là, après, à 9h, on va au travail. Pour ça, on ne sait pas, on est rare. Le 115, les hébergements d'urgence, les hôtels sociaux sont tous saturés. Lui et ses amis savent déjà qu'ils dormiront dehors ce soir, dans le froid. Et pour être sûr qu'aucune réinstallation de campement ne soit possible sur ce site, barrières et blocs de pierre sont rapidement installés. Juste en face, on a encore un autre espace vide qui est grillagé. Et on voit en effet que c'est un espace qui n'avait pas du tout vocation à être enfermé ou grillagé. On distingue ici un escalier. Donc en fait, c'était tout à fait une esplanade qui permettait de descendre initialement le long des quais. Camille Gardès est géographe, enseignante chercheuse à l'université de Créteil. Pour elle, ce type d'installation n'a rien de nouveau, mais les JO les ont rendues systématiques. Sur les derniers mois de l'année 2023, on était à une opération d'évacuation, dite aussi mise à l'abri par les pouvoirs publics, par semaine. Donc c'est énorme, ça fait beaucoup de personnes en mouvement, mises en mouvement, déplacées de l'espace public. Donc il y a une accélération qui est due aux Jeux Olympiques. Il y a évidemment un effet d'image de Paris qui veut être donné à voir sans les personnes les plus précaires dans l'espace public. Désormais, le long des quais, ce type de dispositif s'est multiplié et s'intègre peu à peu au paysage. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on va, après les Jeux Olympiques, revenir en arrière sur des dispositifs qui seraient des dispositifs dissuasifs pour l'installation de personnes à la rue. En plus de ces dispositifs, les Jeux obligent les pouvoirs publics a repensé l'organisation de l'aide au SDF et aux migrants. A la mairie de Paris, l'inquiétude est palpable, malgré l'optimisme affiché. Pourtant, le constat est sans appel, il manque près de 20 000 places d'accueil d'urgence en France et c'est l'État qui a la charge de ces hébergements. C'est vrai que la pression JO est une réelle pression. Si le gouvernement ne prend pas la mesure de l'urgence sociale et donc du besoin de création de places supplémentaires pour héberger ces personnes, JO ou pas JO, évidemment, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la préfecture de police qui va prendre les choses en main et qui n'est pas du tout en charge de la question de l'hébergement d'urgence, mais par contre est en charge de la sécurité. Et donc va faire ce qu'on a vu dans d'autres villes précédemment qui ont accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire pousser les gens. Le gouvernement réfute les accusations de nettoyage social en vue des Jeux Olympiques, préférant parler de répartition de l'accueil d'urgence au niveau national. Sans convaincre, les plus de 80 ONG et associations ont regroupé au sein du collectif le revers de la médaille. Saut, saut, solidarité avec les exilés ! Qu'est-ce qui va arriver de tous ces gens dans les semaines qui viennent ? Mais surtout, à cet endroit-là, il y aura la flamme olympique et qu'il y aura toutes les caméras du monde qui ne s'intéresseront qu'au sport et qu'à la grandeur de la France. Nous, on veut que la société se mobilise. Elle ne l'est pas du tout assez aujourd'hui. Les efforts du gouvernement ne sont pas du tout suffisants. Les JO, c'est un vernis. Ça recouvre plein de choses, mais ça ne résout pas les problèmes. Pour les associations, le constat est donc sans appel. Marginaux, SDF, migrants et toxicomanes sont priés de disparaître de l'espace public le temps des Jeux et si possible après.